Aujourd'hui, à la lumière de l'actualité et de ce qui prend place dans notre monde, nous pouvons voir trois types de réactions, voire trois types de personnalités. En fait, il y a ceux qui ne voient pas ce qui se passe et ce qui est en train de prendre place dans notre monde. Ces gens déconnectés qui ne se posent jamais de questions et pour qui le cours de ce qui se passe est tout à fait normal et fait partie de l'évolution de la vie, d'une culture changeante et d'un changement générationnel duquel émane un changement culturel. Ceux qui plongaient dans leurs occupations quotidiennes et qui ne prennent même plus le temps de réfléchir et se poser les vraies questions. Il y a aussi ceux qui, devant la pression sociale, s'applavantentrissent, ferment les yeux et décident pour diverses raisons de s'allier à la majorité et ce, par peur de représailles, par conformisme, par manque d'information et ou par manque de compréhension, par cynisme ou désillusion, par résignation ou encore pour des avantages personnels afin de conserver certains acquis, certains avantages personnels durement gagnés, soit un certain statut, une certaine réputation, des amis, une carrière, une paye, une femme, un homme, une certaine reconnaissance et je pourrais encore descendre la liste. Il y a ceux qui décident de se lever, cette franche de société qui annonce, qui dénonce et qui prononce. Ceux qui choisissent de se faire entendre et d'être cette sentinelle qui expose les temps dans lesquels nous sommes et qui arrive à avertir le peuple et qui les avertisse justement de se réveiller, à changer de voie. Ces voies contraires et solitaires qui exposent la déchéance dans laquelle notre société sombre et dans laquelle nous plongeons aussi. Cette voie contraire est souvent solitaire, est celle qui ose se lever même face à l'adversité, est celle qui sait affirmer le contraire même lorsque ce n'est pas un message populaire, est celle qui ne craint pas d'exposer peu importe ce qui pourrait par la suite se présenter. Cette voie contraire et solitaire est celle qui préfère dire que de mentir pour se faire de la foule applaudir. Elle est cette voie souvent mal aimée, qui vient régulièrement nous confronter, nous stimuler et nous défier à changer.